On est à trois jours de la fin, pour l'instant tout se passe bien en termes de sécurité. Pour nous, de notre côté, le contrat est rempli. Et puis il s'est passé quelque chose de merveilleux, ce rapprochement avec la population. Vous savez, pour le policier, c'est très difficile de voir une femme pleurer lorsqu'elle se fait battre par son mari. Mais c'est tellement beau de voir quelqu'un qui vous sourit parce qu'il sait que vous êtes là pour lui. Et c'est vrai qu'en ce moment, ceux qui nous dénigrent, on ne les entend pas parce qu'il n'y a rien à dire. Et la vraie police, c'est ça, c'est une police qui aime la proximité, c'est une police qui aime se faire son travail. Aujourd'hui, quand vous dites à un policier de sécuriser, il sécurise. Et quand un policier fait son vrai métier de policier, là on donne une autre image. Protéger quelqu'un, c'est lui montrer qu'on est là pour lui. Et on a, en l'espace d'un instant, autorisé les policiers, on l'a vu sur certaines images, de sortir de leur devoir de réserve. Et vous voyez, finalement, on a vu des motards danser sur leur moto. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça fait 26 ans que je suis dans la police, je n'ai jamais vu ça. En règle générale, c'est une enquête administrative. Il ne faut pas penser, on ne le voit pas à l'image, mais l'administration ne fait pas de cadeau aux policiers. Il faut savoir qu'on est à 100% jusqu'à dimanche. Ce n'est pas fini, on a une cérémonie de clôture des JO, qui sera au Stade de France, dans un lieu clos. Donc certes, il y aura autant de policiers, de gendarmes, de militaires autour. Mais pour nous, ça va être, j'espère que ça va bien se passer, mais pour nous, ça va être quand même beaucoup plus simple qu'une cérémonie à plein air. La police, elle dépend de la politique de son gouvernement. C'est toujours pareil. Si on nous demande de faire quelque chose, on le fait. C'est tout. En fait, c'est aussi simple que ça. Et j'espère que ce qui s'est passé pendant trois semaines servira de jurisprudence. Et puis, LFI, si ça continue, nous laisserons tranquilles. Et ça, c'est une chose très positive pour nous. Voilà, le message est passé. La réponse pénale, depuis une trentaine d'années, elle est tellement faible. On n'a sûrement pas assez de moyens à la justice, comme on n'a pas assez donné à la police ou aux gendarmes, qu'aujourd'hui, on paye un lourd tribut. Et oui, on l'a vu avec Crépaule. Aujourd'hui, la province, en milieu rural, on commence à avoir le même type de violence qu'en région paroisienne ou à Bordeaux ou à Lyon. Et dans ce cadre-là, le ministre de l'Intérieur avait renforcé la CRS8 pour justement pallier à ces problématiques. Mais ça reste conjoncturel. Sur le long terme, il faut vraiment prendre ces JO-là et dire que c'est ça qu'on veut. Oui, ce qu'on veut partout, mais c'est ça qu'on veut. Donc il va falloir recruter plus de policiers et il va falloir revoir nos missions.